... Die Neue Heimat Tirol est le premier constructeur public du Tirol. Elle appartient pour moitié à la ville d'Innsbruck et pour moitié au lande du Tirol. Elle a été fondée en 1939 et gère aujourd'hui un parc de 18 000 logements, dont 14 000 en logements sociaux et 4 000 en propriétés privées. Nous nous trouvons ici sur l'ancien terrain militaire de la caserne Eugen. Les logements ont été construits dans l'esprit de l'habitat durable. Le programme du quartier olympique est issu d'un concours d'architectes auquel 20 cabinets ont participé. Les deux lauréats ont construit respectivement 7 et 6 bâtiments. Les 444 logements et 500 places de stationnement en souterrain sont identiques à ceux du quartier Laudan-Arial qui se trouve en face. Tous ces logements répondent aux normes de l'habitat passif à très basse consommation d'énergie. Pour le chauffage, nous utilisons des ressources renouvelables. Un chauffage au granulé de bois et un dispositif de capteur solaire thermique en toiture à raison de 3 m² par logement. L'énergie produite est stockée dans des échangeurs thermiques en sous-sol. Nous avons opté pour un système de ventilation assistée peu contraignant en plaçant les filtres hors des logements dans des espaces de maintenance technique. L'usager peut choisir entre 3 niveaux. Un mode normal, un mode intensif pour les pièces humides et un mode été avec un renouvellement d'air plus faible. Une de nos préoccupations a été que l'enveloppe des bâtiments soit très performante. Nous avons donc opté pour des fenêtres à triple vitrage avec des coefficients de transmission thermique très faibles de 0,2 à 0,3. Par ailleurs, nous avons mis en place un programme d'évaluation de la qualité architecturale et ne constatant quasiment pas de réclamation de la part des locataires. Nous n'avons pas non plus de problème de surchauffe en été et maîtrisons parfaitement le process de régulation thermique. Suite à cette expérience, au Laudan Arial et au Village Olympique, le promoteur de Neue Heimat Tirol a décidé de ne plus construire que des bâtiments aux normes Passif House.